Oui bonsoir c'est Nours, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la suite des configs C'est cool une journée entre temps, j'ai quelques petits trucs à faire On se retrouve donc pour la config de l'été 2016, niveau gold à 1000€ Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, j'annonce 1000€ et en fait vous voyez que c'est un petit peu plus Les paniers sont faits chez LDLC, je ne suis pas en partenariat avec LDLC Juste je commande chez eux parce que j'ai l'habitude de commander chez eux Ils ont un très bon SAV et m'ont toujours satisfait sur tous les points de vue Je me rends compte qu'en fait je peux enlever mon casque, je n'ai pas besoin de casque Et donc non, je ne suis pas en partenariat avec LDLC Je vous propose les paniers sur LDLC parce que c'est une facilité pour moi de faire les paniers, de les sauvegarder etc Vous pouvez commander bien sûr sur n'importe quel web marchand, celui de votre choix Et c'est pour ça que j'annonce 1000€ parce que grosso modo il faut être honnête C'est peut-être un petit peu plus cher sur LDLC mais vous payez aussi la qualité du SAV et autres Donc voilà, là si on est à 1050€, en fait vous pouvez faire la config à 1000€ Je rappelle une fois de plus que ce sont des configs, c'est marqué sans OS et sans ODD Donc ODD c'est lecteur, graveur etc etc Et OS, je pars du principe que si vous n'êtes pas un pigeon, que vous n'avez pas acheté un OS en OEM Vous pouvez réinstaller votre OS, vous avez le disque et la clé sur un autre PC Donc il n'y a pas de soucis là-dessus par contre il ne faut pas s'être fait arnaquer à la base Donc cette config qui commence de booster un petit peu, concrètement comparé à la config à 800€ Vous voyez que voilà, là on a passé vraiment un cap, on arrive aux 1000€ on va dire symboliques, psychologiques et symboliques de la config Mais aussi on arrive à l'étape où peut-être les choix que je vous propose dans cette config là ne vous correspondent pas à vous Et c'est pour ça que je vous invite une fois de plus à venir me demander des conseils Si vous en avez besoin sur Facebook, le lien est dans la description Vous pouvez me suivre aussi bien sûr sur Facebook, Twitter, Twitch et autres Et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous avez la moindre hésitation, si vous trouvez que le gap est trop gros entre le silver et le gold etc N'hésitez pas une fois de plus, je répète franchement Vous pouvez, ceux qui ont l'habitude de venir me poser des questions, vous pouvez témoigner dans la description Je réponds vraiment, en tout cas j'essaye de répondre à 100% des gens de manière la plus précise possible Et toujours dans le but de vous faire économiser de l'argent, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix C'est ce qui me motive un petit peu toutes ces vidéos Donc on va faire le tour, on est toujours sur le boîtier Couleur Master N200 On est toujours sur une configuration micro ATX Parce que je considère qu'on n'a pas besoin d'une configuration en ATX Ça n'apporte rien, ceux qui vont dire un plus grand boîtier pour un meilleur refroidissement c'est des conneries Je n'ai pas envie de débattre sur le sujet, c'est moi le chef, c'est ma vidéo, je dis c'est des conneries Voilà tout simplement Donc du micro ATX avec un petit boîtier qui est reconnu à 50€ Qui fait très bien le taf, qui permet d'avoir du câble management Qui est très sobre, j'aime la sobriété, qui va très bien Je vous le présente tout de même rapidement pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes Donc vous voyez, il existe en deux versions Version avec fenêtre Ou version avec une petite grille sur le côté pour rajouter un ventilateur Ça c'est à vous de voir si vous voulez qu'on voit un petit peu l'intérieur de votre PC ou pas A 49€, sur LDL-C c'est la version normale C'est pas la version fenêtre, il y a un bec sur leur truc On passe sur une alimentation couleur master G650M 80+, bronze Donc cette-ci est certifiée comparée aux configurations d'avant Pourquoi ? Parce qu'on va commencer peut-être un petit peu d'overclocking dans cette configuration On a besoin d'une certif Alors la certif, ceux qui connaissent vont dire que c'est juste pour le rendement Oui mais qui dit rendement, dit certif rendement Généralement c'est quand même un gage de qualité Et donc on peut espérer par l'intermédiaire d'un certificat de rendement Une meilleure stabilité globale de l'alimentation Donc on passe sur l'alimentation qui est certifiée chez couleur master Très bon rapport qualité prix, moins de 85€ pour du 650W modulaire en 80+, bronze On va passer aussi sur un SSD Donc voilà, sur un 850 Evo de chez Samsung, 500Go Un des meilleurs rapports qualité prix là aussi Vous pouvez trouver, alors à l'heure actuelle en fait La pile poil là où je vous parle, où je fais cette vidéo Nous sommes mercredi 20 juillet 2016 Il est 11h10 précisément Je viens de commander chez TopAchat un SSD Intel 535 A 109€, un 480Go Donc checker les promos Checker les promos parce que ça peut faire baisser la note Ça peut faire baisser la note si vous chopez des promos à droite à gauche Comme je le disais tout à l'heure Donc on passe sur un SSD Le principe du SSD pour ceux qui ne connaissent pas C'est Solid State Drive C'est à dire qu'un disque dur classique Vous avez des plateaux magnétiques qui tournent dedans Le SSD en fait fonctionne un petit peu la manière d'une grosse clé USB C'est à dire que ce sont des mémoires qui sont soudées dedans Il n'y a pas de mouvement mécanique Et ça garantit des temps d'accès beaucoup plus rapides Des temps de lecture et d'écriture beaucoup plus rapides Que sur un disque dur normal Et donc une meilleure activité de votre système d'exploitation Donc généralement on met Windows Principalement sur le SSD Et puis les applications qu'on utilise couramment Alors par contre pour dire une bonne fois pour toutes Non un SSD ne vous permettra pas d'avoir des jeux plus performants Vous n'aurez pas plus de FPS dans un jeu Parce que vous êtes sur un SSD Plutôt que sur un disque dur classique Votre jeu chargera peut-être un petit peu plus vite Vous aurez peut-être un peu moins de temps de chargement Quand vous passez d'une scène à une autre Mais en aucun cas vous gagnerez des FPS Sachant que le prix d'un SSD est quand même très très supérieur à un disque dur C'est quelque chose à prendre en compte Si vous êtes un petit peu budget limited Comme on pourrait le dire Je vous parlais tout à l'heure d'overclocking Et donc du moment de l'évolution un petit peu de l'alimentation On va passer effectivement sur toujours le Core i5 En 6600 et avec le K Le K qui stipule chez Intel Que les coefficients multiplicateurs de votre processeur sont débloqués Donc vous allez pouvoir overclocker votre processeur Alors je ne parle pas ici d'overclocking De compétition qui vont viser les 5 GHz De toute façon tous les PC que j'ai pu overclocker Les gens à qui j'ai pu donner des conseils pour l'overclocking et tout via Facebook C'est de l'overclocking que moi j'appelle H24 C'est à dire que c'est un PC qui va gagner en rendement De l'ordre généralement de 12-15% On va dire que lui il est à 3.5 Je crois qu'en mode turbo il monte à 3.9 Concrètement on va le faire tourner à 4.5 Voilà on va le faire tourner à 4.5 en H24 Donc il ne chauffera pas énormément énormément Peut-être 4.4 Ça va dépendre des processeurs De toute façon l'overclocking c'est le tri Mais voilà c'est pas de l'overclocking de compétition C'est de l'overclocking qui va lui par contre Vous faire gagner des FPS dans vos jeux Toujours en ayant un investissement à la base très modéré C'est à dire que la version K par rapport à la version classique Coute franchement pas beaucoup plus cher Par contre il va falloir passer sur un autre chipset Il va falloir passer sur du Z170 Donc là j'ai choisi la petite MC Mortar Un petit peu tuning, un petit peu military tout ça Ne pas tomber dans le marketing N'empêche que cette carte mère répond parfaitement à l'attente de ce type de config Elle permet effectivement de faire de l'overclocking Vu qu'on est sur du Z170 Elle dispose de l'USB 3.1 De l'USB 3 etc etc Donc elle est en micro ATX bien sûr Pour pouvoir rentrer en boîtier Donc elle correspond parfaitement Je le répète une fois de plus à cette config Et elle a un prix relativement restreint Pour du Z170 à 135€ Donc ça va plutôt bien On est en termes de mémoire On est passé sur une qualité un petit peu supérieure Avec des dissipateurs thermiques Des dissipeurs thermiques Je ne sais pas si on dit dissipateurs ou dissipeurs Je ne sais plus On a monté un petit peu en fréquence On est sur la 3000 MHz Toujours en CL15 Donc le CL15 c'est le casse-las C'est le premier timing on va dire De fréquence de rafraîchissement de RAM Je ne vais pas rentrer dans les détails On est plus là pour des configs On ne fait pas une vidéo tuto sur le fonctionnement de la RAM Chez Corsair pourquoi ? Parce que c'est garanti à vie En low profile pourquoi ? C'est pour aller avec le Ventirad Et on est toujours sur du 8Go Donc à partir de 1000€ On va dire que c'est une question On peut se poser Est-ce qu'on va passer à 16Go ou pas ? Donc n'hésitez pas En fonction des applications que vous utilisez Des jeux auxquels vous jouez Si vous avez la moindre question N'hésitez pas Je rappelle Venez sur Facebook Envoyez-moi un petit message Je vous répondrai avec plaisir Pour vous dire Si oui ou non Ça vaut le coup de passer sur du 16Go Il faut savoir qu'à l'heure actuelle Ce n'est pas encore tout à fait la norme Mais ça va le devenir Je pense qu'en termes de PC gaming Pour les configs que je ferai en Noël 2016 Ça sera la norme Les 16Go en fonction des jeux Qui vont sortir Etc Voilà Donc pour refroidir Je vous disais La RAM en low profile Et pour refroidir On a toujours Le petit couleur master Hyper 212X Toujours le meilleur rapport qualité prix Il n'y a pas photo là-dessus Il permet de faire de l'overclocking H24 Ce n'est pas un dieu De refroidissement Bien sûr Mais il a un prix très contenu Et je vous garantis Qu'il permet de faire de l'overclocking H24 Je l'ai monté sur des dizaines Et des dizaines de configs Il n'y a aucun souci là-dessus Autre question qu'on pourrait se poser Par rapport à cette config Le choix de la carte graphique Je suis resté sur la RX 480 Qui je vous le rappelle Est au niveau environ D'une GTX 970 De chez Nvidia Donc les amoureux d'ATI Me feront des bisous Faites-moi des bisous Voilà Une bonne carte graphique A un prix restreint ATI par contre L'avait annoncé Toujours C'est la com On va dire L'avait surévaluée On va dire Dans ses annonces Et au jour d'aujourd'hui Les 1060 de chez Nvidia Ne sont pas encore dispo Et a priori Ils ne sont dispo Qu'à 300 euros Pas en dessous de 300 euros Donc ça donne tout de même Une certaine viabilité A cette RX 480 J'ai envie de dire Qui pour 250 euros Donne le résultat D'une carte graphique Qui est tout à fait honorable La GTX 970 Version un peu aussi Et ça va dépendre des jeux C'est ça un peu Que je reproche De manière générale à l'ATI C'est à dire que Nvidia ils ont un niveau Voilà Un niveau moyen Comme ça L'ATI ça va être plus C'est un peu comme ça En fonction des jeux Et des applications Qui ont été développées Ou pas Bon bref En tout cas bonne carte Qui vous permettra De faire de l'affichage Ultra haute définition Si besoin Et la réalité virtuelle Donc voilà On a fait le tour De cette config Je vous le rappelle Qui est sans OS Et sans ODD Pour l'installation Vous pouvez bien sûr Passer par une clé USB Télécharger directement Votre ISO Sur le site officiel Sur le site officiel de Microsoft En montrant votre clé Etc A condition de ne pas Vous être fait avoir En achetant une version OM Je précise Une fois de plus Et puis voilà Donc n'hésitez pas N'hésitez pas Je le rappelle Une fois de plus N'hésitez pas A laisser des commentaires A dire ce que vous en pensez Si vous avez des questions Vous pouvez les poser sur Youtube Mais c'est beaucoup Beaucoup plus facile Pour moi Et aussi pour vous Via Facebook Si jamais je dois vous renvoyer Par exemple des screenshots De paniers Etc Si je dois vous envoyer des liens Enfin bref Youtube c'est vraiment Ceux qui connaissent un peu Youtube C'est vraiment C'est un cancer Pour la communication Avec les viewers C'est de la merde Il faut les messages Des fois Il faut les approuver Etc C'est vraiment Donc n'hésitez pas A laisser des commentaires Si vous avez aimé Pas aimé Les petits pouces Surtout les petits pouces N'hésitez pas non plus A partager Bien sûr Pour que je sois super connu Sur la toile Et que je me fasse Des millions grâce à vous Car grâce à Youtube On peut être millionnaire Bien sûr Et voilà Je vous fais des bisous Je vous souhaite des bonnes vacances Et n'hésitez pas A aller cliquer Sur les petites icônes Des autres configurations Si jamais vous souhaitez Passer à 1200€ Et en platine par exemple Ou si vous voulez Craquer votre slip En allant toujours plus haut Bisous A bientôt Ciao Restez dans son micro Sous-titrage Société Radio-Canada